Les supporters nous ont un peu fait la tête, ils avaient raison, parce qu'on n'a pas fait une belle saison. Maintenant je vais continuer à faire du bout de jalal. Oui, je veux dire, moi c'est pas compliqué, je donne tout, ce que je peux donner, je donne les clés du camion. En échange je dis, voilà, je vous mets en place tous les moyens que vous voulez, je veux un minimum de résultats. Si on ne les a pas, je reprends un peu la main pour essayer d'avoir des résultats. C'est tout, mais je ne vais pas révolutionner les choses, j'ai confiance en Philippe Saint-André, j'ai confiance dans mon groupe, par contre j'ai moins confiance en mes absences, c'est tout. Je pense qu'il faut maintenir une certaine pression positive au sein du club, et j'ai les moins faits la saison passée, et cette année je vais le faire. Mais quand je dis pression positive, c'est vraiment pas aussi une pression positive, c'est pas la peine d'aller tout démolir, au contraire, je suis plutôt là pour construire. Non, parce qu'il n'y a pas des choses que je n'ai pas vues, que j'ai découvertes par la suite, dans l'ambiance du club, quand j'ai parlé avec les joueurs, tout ça, et que j'aurais dû arrêter très vite, et que j'aurais dû arrêter très vite, et que je n'ai pas vues. Non, non, moi je suis au RCT. Après c'est sûr que j'aimerais, je pense qu'à un moment donné que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il est clair que le RCT ne participe plus aux instances du rugby national depuis très longtemps, ça serait bien que le RCT y retrouve une place, ça me paraît normal, ça viendra, ça viendra parce que le RCT le mérite, mais moi mes ambitions sont pour le RCT. Je peux vous dire que ce sera rouge et noir, le noir je le trouve magnifique, malheureusement on démarra par le rouge, qui est beau aussi, mais j'ai vraiment un coup de faible pour celui à dominante noire. Pour le troisième jeu de maillot, il y aura une dominante blanc, avec du rouge et du noir, vous verrez, qui est côté marinière. Voilà.